Alors Mona, je suis la doyenne de la maison, je pense, la maison pour tous. Je suis arrivée il y a deux ans à peu près et ravie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, parce qu'on est dans la solidarité, c'est mon truc à moi. Je sors d'une retraite de l'hôpital, donc j'ai été près de l'être humain, je l'ai soigné, j'ai souri, je l'ai aidé, et du coup c'est une continuité de ma vie. Mes parents sont émigrés aussi, ils sont arrivés ici en France en 1951, bien avant les événements, et bien que je ne sois pas dans leur cas, je ressens ces choses-là. C'est pour ça que je suis bien avec ces filles-là, et que j'aime participer à tous ces événements qu'on fait, ces groupes, tout ce qu'on fait. Mon rôle c'est, déjà j'écoute, je les écoute beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, et ça me fait les aimer encore plus, parce que j'imagine mes parents, quand ils sont arrivés en France, ce qu'ils ont vécu aussi, alors ça me ramène un peu en arrière, et ça me plaît beaucoup, ce que je vis avec ces filles-là, je le ressens bien. Bon, mais moi il me semble que l'histoire, c'est vrai que c'est loin, mais on peut dire qu'elle se répète. C'est la même situation de ces femmes qui sont arrivées dans un pays, dans un endroit, où elles ne s'étaient pas admises par rapport à leurs différences. Donc je pense que cette situation, elle se répète. Et c'est à nous, les suppléantes, c'est un bien grand mot, parce qu'on ne supplie pas, on ne fait que dire les choses. On ne supplie pas, ce n'est pas le mot. On dit les choses comme elles doivent être dites, et puis, c'est très fort, cette pièce c'est très fort, parce que ça nous donne la possibilité de dire ce qu'on est, ce qu'on pense, bien que je ne sois pas moi dans leur cas, je m'y retrouve quand même, parce que mes parents étaient dans ce cas. et la situation se répète, et j'espère de tout mon cœur qu'on y arrivera, et je suis sûre qu'on va y arriver, parce qu'on est fortes, on est belles, on est courageuses. Ça s'appelle des femmes fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada